1. Janvier 2011, la chute de Ben Ali en Tunisie La révolution tunisienne est le fer de lance des printemps arabes qui a abouti à la chute de Ben Ali au pouvoir depuis 1987, mais aussi à celle de plusieurs dictateurs dans le monde arabe. 2. Les manifestations contre le chômage et la répression policière démarrent le 17 décembre 2010 dans la ville de Sidi Bouzid, après l'immolation d'un jeune vendeur ambulant de fruits et légumes de 26 ans, Mohamed Bouazizi dont le matériel de travail avait été confisqué par les autorités. 3. Très vite, un mouvement de contestation embrase le pays. Les manifestations sont sévèrement réprimées par la police, mais l'armée s'interpose et lâche finalement Ben Ali malgré des concessions au bout de 4 semaines de révolte. Ben Ali s'exile en Arabie Saoudite, le 14 janvier 2011. Février 2011, renversement de Moubarak en Égypte Dans le sillage de la révolution tunisienne, des mobilisations débutent le 25 janvier 2011 en Égypte dirigée d'une main de fer par le président Hosni Moubarak au pouvoir depuis 1981. Au Caire, manifestations, grèves et occupations de l'espace public s'enchaînent. En quelques jours, la contestation contre les inégalités et la corruption au sommet de l'État grandit. Les populations manifestent aussi contre les dérives d'un État policier de plus en plus liberticide. Tout comme en Tunisie, des personnes s'immolent pour dénoncer le chômage subi par la jeunesse. Les protestations s'intensifient dans la deuxième semaine du mois de février. Acculés devant plusieurs milliers de personnes qui manifestent place à rire, le président Moubarak jette l'éponge après une répression sanglante. Le 11 février, le vice-président Omar Souleyman annonce la démission du président. Octobre 2011, fin de règne de Kadhafi en Libye Au pouvoir depuis 1969, Mouamar Kadhafi comptabilisait le plus grand nombre d'années de règne dans le monde arabe, mais aussi en Afrique. La révolution libyenne démarre le 15 février 2011 par des mouvements de protestation. Les populations réclament plus de libertés et de démocratie, et aussi une meilleure répartition des richesses du pays dont la principale est le pétrole. Les protestations commencent à l'est à Benghazi et s'étendent aux grandes villes comme Tripoli. La répression est terrible. Mais contrairement à la Tunisie et à l'Egypte, ce vent de contestation se transforme au fil des semaines en conflits armés. Un conseil national de transition très vite reconnu par la France et par la communauté internationale qui regroupe les rebelles se forme à Benghazi. Tandis qu'à Tripoli à l'ouest du pays, l'armée régulière libyenne reste loyale à Kadhafi. Avec l'appui d'une coalition militaire internationale à laquelle prennent part la France, le Royaume-Uni, le Canada et l'Italie, le conseil national de transition avance vers Tripoli. La capitale libyenne est prise le 23 août. Capturée et lynchée par la foule, Kadhafi meurt en octobre 2011 à Sirte, dernier bastion tenu par ses partisans. Octobre 2014, chute de Kompahoré au Burkina Faso. Le capitaine Blaise Kompahoré accède au pouvoir en 1987 à la suite d'un coup d'état militaire contre son ami Thomas Sankara. Il est élu une première fois en 1991 et réélu en 1998 pour un deuxième mandat. Après une révision constitutionnelle en 2000 qui limite le nombre de mandats présidentiels à deux et qui réduit la longueur du mandat de 7 à 5 ans, il parvient à se représenter une troisième et une quatrième fois en 2005 et 2010. En 2014, dans la perspective d'un cinquième mandat lors de la présidentielle de 2015, Blaise Kompahoré tente une seconde fois de réviser la constitution pour faire sauter le verrou de la limitation du nombre de mandats. Des manifestations éclatent dans les grandes villes du pays ainsi que dans la capitale Ouagadougou. Et le 29 octobre, jour où le projet de révision doit être débattu à l'Assemblée nationale, les syndicats appellent à une grève générale. Les jours qui suivent, les bâtiments officiels, parmi lesquels l'Assemblée nationale, sont pris d'assaut par la population. La police disperse les manifestants. Sans succès ? Le 30 et 1 octobre, Blaise Kompahoré démissionne et est exfiltré par la France vers la Côte d'Ivoire où il est accueilli par Alassane Ouattara. Janvier 2017, défaite dans les urnes de Yahya Jamais en Gambie. Après 22 ans au pouvoir, Yahya Jamais est battu le 1er décembre dans les urnes par l'opposant Adama Barro, alors qu'il se représente pour un cinquième mandat. Situation ubuesque, s'il reconnaît sa défaite dès le lendemain des résultats de l'élection, il la conteste une semaine après et demande un recontage des voix. Trop tard ? La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CDAO, exige que le choix des urnes soit respecté. Le 18 janvier, alors que son mandat a officiellement expiré, Jamais annonce son intention de garder le pouvoir. Mais soutenu par l'institution régionale, Adama Barro prête officiellement serment le 19 janvier à l'ambassade de Gambie au Sénégal. Lâché par son armée, Yahya Jamais accepte finalement de quitter le pouvoir le lendemain. Aout 2017, José Eduardo dos Santos prend sa retraite en Angola après 38 ans au pouvoir. José Eduardo dos Santos gravit les échelons du Mouvement Populaire de Libération de l'Angola, MPLA, avant de devenir président de l'Angola 4 ans après l'indépendance en 1975 du pays, alors colonie portugaise. Il succède en 1979 à Agostin Noneto, premier président du pays mort la même année à Moscou. José Eduardo dos Santos dirige le pays avec poigne, dans un contexte de guerre civile entre l'armée et les rebelles de l'Unita qui ne reconnaissent pas la légitimité du président angolais. Un accord de paix sera finalement signé en 2002, après 26 ans de conflit. Réélu à la tête du pays en 2008 et en 2012, Dos Santos est de plus en plus critiqué pour son autoritarisme. En 2016, renonçant à se représenter à la présidence, il choisit comme Dauphin son ministre de la Défense, Joao Lourenço, pour les élections générales d'août 2017. Ce dernier lui succède en septembre 2017 et mène une lutte implacable contre la corruption. Dos Santos quitte le pouvoir après 38 ans de règne à l'âge de 75 ans. Novembre 2017, Robert Mugabe renversait au Zimbabwe. A 93 ans, Robert Mugabe était, en 2017, le plus vieux chef d'état en exercice. Voulant assurer sa succession, il annonce le 4 novembre 2017 son intention de voir sa femme grâce Mugabe, de 40 ans, sa cadette, briguer la magistrature suprême. Il prend soin d'écarter du parti au pouvoir, le ZAN-UPF, ainsi que du gouvernement les rivaux de cette dernière, en l'occurrence Emerson Mangagwa Limogé de la vice-présidence pour manque de loyauté. C'est compté sans l'influence de ce dernier auprès de l'armée. Le 15 novembre, l'armée annonce prendre le contrôle des rues. Robert Mugabe et sa femme sont placés en résidence surveillée. Il est aussi destitué de la présidence du parti ZAN-UPF. Le 21 novembre 2017, le vieux président démissionne après 30 ans passés au pouvoir, alors qu'une procédure de destitution est entamée à son encontre. Mangagwa devient président par intérim en novembre 2017, puis est élu président en août 2018. Décembre 2018, Joseph Kabila cède le pouvoir après 17 ans au pouvoir en erdée Congo. Joseph Kabila succède très jeune, 29 ans, en 2001 à son père, Laurent Désiré Kabila, brutalement assassiné par son garde du corps. En 2003, à la fin de la deuxième guerre en République démocratique du Congo qui oppose plusieurs groupes armés à l'est du pays, il met en place un gouvernement de transition après la signature d'un accord de paix. Joseph Kabila se fait élire démocratiquement une première fois en 2006. Il promet de pacifier le pays, de le rendre démocratique et stable économiquement. En 2011, il entame un deuxième et dernier mandat, comme le prévoit la Constitution. Mais en 2016, prétextant l'enregistrement long et coûteux des 40 millions d'électeurs, l'élection présidentielle sera repoussée d'abord à 2017, mais se tiendra finalement en décembre 2018 sous les pressions diplomatiques. S'il ne se représente pas, Joseph Kabila choisit Emmanuel Chadari Ramazani comme dauphin. Impopulaire auprès de la population, il termine troisième du scrutin derrière les opposants Martin Fayulu et Félix Tshisekedi. Ce dernier sort vainqueur de l'élection, selon la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Après 17 ans de pouvoir, Joseph Kabila cède le fauteuil présidentiel permettant la première alternance démocratique du pays. Avril 2019, malade, Abdelaziz Bouteflika démissionne sous la pression de la rue en Algérie. Malgré un accident vasculaire survenu en 2013 et qui a affecté sa mobilité et son élocution, Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, indique vouloir se représenter à l'élection présidentielle prévue en avril 2019, pour un cinquième mandat. L'annonce de sa candidature pousse pendant plusieurs semaines des milliers d'Algériens dans les rues d'Alger et de plusieurs grandes villes du pays. Après avoir essuyé plusieurs défections dans le rang de l'armée et du Front de Libération Nationale, le parti au pouvoir, Abdelaziz Bouteflika démissionne le 2 avril, après 20 ans au pouvoir. Dans la rue, la contestation continue, les manifestants réclamant la fin d'un système politique et économique verrouillé. Avril 2019, Omar El-Bechir contesté par la rue est lâché par l'armée après 30 ans au pouvoir au Soudan. Privé d'importantes réserves pétrolières après l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, le Soudan est frappé par une grave crise économique. Les prix des denrées alimentaires augmentent fortement ainsi que le prix du carburant. Fin décembre 2018, l'augmentation de près du triple du prix du pain entraîne des manifestations monstres contre la vie chère, puis contre le régime d'Omar El-Bechir, en place depuis 30 ans. Comme en 2013 où des émeutes contre la hausse du prix du carburant avaient éclaté, Omar El-Bechir tente de réprimer le mouvement de contestation. En février 2019, ils décrètent l'état d'urgence et limogent le gouvernement. En avril, les contestations reprennent de plus belles. Mais Omar El-Bechir, qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt international de la CPI pour des crimes commis au Darfour, est lâché par l'armée. Cette dernière protège les manifestants contre la répression des forces de sécurité et les éléments du puissant service de renseignement soudanais. Le chef de l'État est contraint à la démission le 11 avril. Un conseil militaire, dirigé par le général Abdel Fattah Al-Burand Abdel Rahman, dit vouloir assurer la transition pour deux ans. Aux grandes âmes des manifestants qui réclament l'instauration d'un pouvoir civil. Abdel Fattah Al-Burand Abdel Rahman